bonjour à tous alors aujourd'hui je vais faire la vidange de ma boîte de transfert sur ma bmw x3 e83 et justement cette boîte de transfert qui doit être faite enfin la vidange doit être faite en gros au maximum tous les 100 000 km est arrivé donc à son échéance alors pour faire cette vidange il faut dévisser ces deux écrous là enfin ces deux boulons un ici là c'est un écrou de 16 ça c'est le boulon de bouchon de remplissage et celui ci c'est le bouchon de de vidange ce qui est bien sur ce modèle là c'est qu'il n'y a pas besoin de dévisser ou d'enlever divers éléments il a juste à lever la voiture et à mettre l'huile enfin à mettre l'huile à dévisser les bouchons et à mettre l'huile dedans qui est en général d'une contenance de 0,7 0,8 donc pour ce faire je vais démonter à l'aide d'une clé de 16 par contre les clés à pipe ou les clés à cliquets elles ne passent pas donc il faut se munir d'une clé plate en premier je vais démonter enfin dévisser le bouchon de remplissage alors sur certains modèles c'est enfin moi sur celui ci il est serré quand même relativement fort il a fallu que je m'aide d'un petit d'un petit marteau pour la pour desserrer le boulon donc voilà alors là il n'y a rien de compliqué hein on desserre voilà et de l'autre côté eh ben c'est pareil on desserre aussi et ça devrait se vidanger alors l'huile l'huile c'est de la dtf 1 c'est de l'huile spéciale j'ai acheté ça chez bmw à l'heure de la vidéo ça coûte 39 euros le bidon de 1 litre attention c'est parti donc la voiture elle a raté quand même ça elle a quand même raté c'est sa vidange puisque c'est une voiture que j'ai acheté d'occasion on a quand même raté sa vidange de des cent mille kilomètres puisqu'elle à 200 et quelques deux cent trente mille kilomètres donc là je vais attendre qu'elle se qu'elle se finisse et après pour la le remplissage c'est un remplissage à débordement donc avec une seringue on attend qu'elle que ça déborde voilà donc on va attendre que le goutte à goutte soit fini je vais redescendre un peu la la voiture pour bien vider toute cette huile il n'y a rien de bien compliqué dans la vidange de la boîte vidange remplissage seule chose qu'il faut c'est qu'une fois qu'on a vidé cette boîte une fois qu'on a fait la vidange il faut la réinitialiser faut réappeler la boîte avec la valise delphi sinon vous aurez le valise avec une valise pour réinitialiser tout le toute cette boîte de transfert sinon vous aurez un code défaut ce qui apparaîtra au tableau de bord là c'est le code 4x4 et qui qui apparaîtra tant que vous n'aurez pas fait l'opération sur la valise mais si vous faites pas l'opération rien ne ça ne gênera pas ça ne gênera en rien la la fonctionnalité de la boîte vu qu'elle sera elle sera graissée donc donc maintenant on en est à la phase de remplissage donc j'en mets ça par masse avec ma seringue on s'aperçoit que quand lui le passe dans le tuyau elle est un petit peu plus clair que quand elle en est quand elle est sortie de la de la boîte donc voilà là je mets j'ai une seringue de d'un demi-litre donc théoriquement il va m'en falloir encore un peu plus donc là je viens de remplir ma seringue et on va attendre le débordement voilà ça commence à couler je vais encore je vais encore en remettre un petit peu pour être sûr vraiment que ça déborde voilà donc là on referme et puis maintenant la prochaine étape c'est réinitialiser tout ça à l'ordinateur voilà donc là on referme et puis maintenant la prochaine étape c'est réinitialiser tout ça à l'ordinateur enfin à la valise théoriquement on doit changer les joints mais j'ai besoin de la voiture rapidement et il y en avait pas avant cinq jours donc j'ai j'ai remis les anciens on m'a dit qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de problème sur le fait de ne pas changer les joints bon après faudra regarder sur la en dessous un peu s'il n'y a pas de tâche d'huile alors il n'y a pas de puissance de serrage moi c'était bien serré donc je vais bien resserrer je vais mettre un petit coup de marteau sur ma clé pour tout bloquer un petit coup de nettoyant frein voilà ça va pas aller plus loin que ça maintenant un petit coup de nettoyant frein et le tour sera joué et voilà comme ça c'est fait comme ça c'est propre et maintenant il faut passer à la valise pour tout remettre de niveau et lui dire qu'on a changé la qu'on a fait la vidange de la boîte on n'a jamais été aussi propre donc cette petite vidéo sur la manière de faire la vidange d'une boîte de transfert sur la BMW X3 E83 est terminée je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos et de nouvelles aventures allez ciao ciao ciao